Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. Mon invité est Georges Soros, il est probablement le spéculateur milliardaire le plus connu du monde, mais il est aussi un philanthrope avec la création de ses fondations, Open Society. Il est également auteur et son dernier livre est La tragédie de l'Union Européenne. Il vient d'être traduit en français et c'est aux éditions Saint-Simon. Merci beaucoup d'être avec nous, Georges Soros. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous incarnez un homme de contradiction. Et là, le président Georges Soros, Georges Soros, il a dit qu'un des prix de l'Union Européenne en Angélienne, il y a une grosse lutte de l'Union Européenne en 1992, et il a plus de 2 milliards de milliards de dollars. Et après, il a dit qu'il y a que le travail est, le scénario de l'Union Européenne, Vous m'étiez demandé comment je souhaitais être décrit. Eh bien, j'ai répondu, eh bien, je voudrais être décrit en tant que spéculateur financier, philosophe et philanthrope. Donc, spéculateur est un bon mot pour vous. Oui, j'aime spéculer au sens où il s'agit de comprendre la réalité. Vous êtes devenu millionnaire en une nuit, quand vous avez spéculé contre la livre Sterling. C'était en 1992. Aviez-vous anticipé que vous deviendriez riche cette nuit-là ? Comment cela s'est-il passé ? Eh bien, c'est simplement un seul épisode au long de ma carrière. Mais c'était quelque chose de... une spéculation extrêmement attrayante. Parce que le risque en lui-même, il était limité.